Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter une revue sur 3 produits de grande surface. Je les ai reçus de la part de Leclerc dans le cadre des ambassadrices Beauté Leclerc. Donc je vais vous dire sans plus tarder ce que j'ai pensé de ces 3 produits. Donc j'ai eu environ plus de 2 semaines pour les tester. Donc voilà. Le premier produit que j'ai reçu c'est un gel douche du petit Marseillais. Donc c'est le douche crème soin marin ressourçante pour les peaux réhydratées. Et c'est aux algues méditerranéennes et à l'argile blanche. Donc ça c'est une nouvelle gamme qu'ils ont sorti parce que j'ai vu la publicité à la télévision. Comme quoi il y avait également un soin pour le corps, différents produits. Donc moi j'ai eu le gel douche. Donc à part vous dire que c'est un gel douche qui nettoie très bien et qui mousse parfaitement. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Au niveau du packaging il est très joli. J'aime beaucoup la couleur bleue comme ça. Il y a un petit bouchon facile à ouvrir. Le bouchon dose bien, il ne déverse pas trop de produits. Voilà le packaging je le trouverais vraiment sympa. Donc c'est indiqué que ça laisse la peau douce. Et c'est vrai que moi ça me laisse la peau douce. J'utilise avec une fleur de douche. Mais par contre moi je n'ai pas aimé le parfum marin en fait. C'est pas du tout une odeur que j'apprécie finalement. Ça me plaît pas. Je préfère les odeurs plutôt fruitées, sucrées ou encore florales. Mais l'odeur de parfum c'est vrai que ça rappelle un petit peu la mer et je ne suis pas toujours trop fan de l'odeur de la mer, des poissons et tout. Donc non c'est pas vraiment une odeur que j'ai appréciée. Moi en tout cas je vais terminer de l'utiliser parce qu'il en reste beaucoup et puis je ne vais pas gâcher. Mais en tout cas c'est un bon gel douche qui fait son job et moi je n'ai pas aimé l'odeur. Ensuite j'ai reçu un lait démaquillant de chez Nivea. Au début j'étais un peu sceptique parce que je n'aime pas trop les laits démaquillants et que je préfère me démaquiller le micellaire ou avec un démaquillant bifasé pour les yeux. Donc là c'est un démaquillant pour le visage. C'est indiqué qu'il nettoie parfaitement et hydrate et vous avez deux façons de l'utiliser. En fait vous l'appliquez comme si vous appliquez une huile sur votre visage. Vous massez un petit peu partout le visage pour enlever le maquillage, les impuretés. Et alors soit vous enlevez le lait avec des cotons ou alors vous le rincez à l'eau directement. Donc moi j'ai préféré le rincer à l'eau parce que ça économise des cotons et que c'est plus rapide, c'est plus facile. Et c'est vrai qu'au début je pensais que c'était un lait démaquillant qu'il fallait mettre sur le coton et ensuite il fallait frotter comme ça. Mais non en fait c'est marqué appliquer délicatement sur le visage, le cou et le décolleté, enlever avec un coton ou de l'eau. Il peut aussi être utilisé pour nettoyer la zone fragile du contour de l'oeil, idéal pour une utilisation quotidienne. Donc j'ai testé au niveau des yeux, j'ai même fait sur les yeux malgré que ce soit un démaquillant pour le visage. Et comme moi j'ai pas les yeux particulièrement sensibles, ça ne m'a rien fait, ça ne m'a pas piqué les yeux. J'ai pu l'utiliser pour me démaquiller les yeux, je l'ai testé un petit peu pour le mascara et c'était plutôt efficace. Mais c'est pas sa fonction première, sa fonction première c'est vraiment pour le visage. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah déjà c'est très pratique en fait, c'est super rapide et pratique à utiliser, il n'y a pas besoin de se mouiller le visage avant, vous l'appliquez sur les mains, vous massez, vous rincez, c'est hyper pratique. C'est agréable à utiliser parce que le lait est assez doux pour la peau, pas du tout agressif. Je pense que pour les peaux sensibles c'est un bon produit parce que franchement c'est tout doux. Mais par contre le petit bémol c'est que je trouve que ça n'enlève pas la totalité du maquillage, qu'il reste un petit peu des résidus après, c'est pas aussi efficace qu'un nettoyant savon, qu'un nettoyant visage tout simplement. Et donc du coup on est obligé de repasser avec un petit coton, soit avec un tonic ou une eau micellaire pour enlever le reste des résidus. Donc il n'y a pas beaucoup de résidus qui restent mais ça ne nettoie pas parfaitement le visage donc je tenais quand même à le préciser. Donc c'est un produit que je vais terminer parce que je trouve qu'il est pratique à utiliser. Mais je ne sais pas si je le rachèterais. Ça fait quand même une économie de coton parce que vous massez avec vos doigts et ensuite vous rincez. Mais voilà je ne sais pas si je rachèterais le produit, peut-être que je tenterais un des maquillants en huile parce que j'ai beaucoup aimé le fait de masser mon visage et ensuite de le rincer. Et ensuite dernier produit que j'ai reçu, il s'agit d'un vernis. Je ne savais même pas que Leclerc faisait des vernis parce que là c'est de la marque Inel, donc la marque cosmétique de Leclerc. J'ai eu la couleur Fruit du Dragon qui est un joli rose vraiment pétant, idéal pour pouleté. Et j'ai vraiment été surprise par la qualité du vernis. Le pinceau est génial, il est de la bonne taille pour faire tout l'ongle et il n'est pas non plus trop gros. Une seule couche suffit, vous avez vraiment un rendu opaque. En tout cas pour cette couleur-là, moi une seule couche a suffit. J'en ai quand même mis une deuxième pour avoir un rendu vraiment nif, mais en tout cas une seule couche ça suffisait. Il s'applique super facilement, il ne fait pas de traces. Franchement c'est un super vernis. Au niveau de la tenue, elle est très bonne. Moi j'ai tenu environ 5 jours, peut-être moins, mais je fais la vaisselle et j'ai aussi fait du jardinage à ce moment-là. Donc du coup voilà, c'est normal que le vernis soit parti. Mais franchement c'est de la très bonne qualité, je vous les conseille. Je vais me renseigner au niveau du prix pour vous le mettre par là si j'ai trouvé le prix. Mais je pense que si je vais à Leclerc et que je les trouve, je prendrai d'autres teintes parce que j'ai adoré ce vernis-là. Vraiment je peux le comparer à un vernis Essie au niveau de l'application et de la tenue. Il est vraiment très bien, très jolie découverte. Ça me fait penser aussi au vernis de chez Maybelline. Il y en a des très bons. Donc voilà, super. Franchement je vous le conseille à 100%. Donc voilà pour cette revue sur ces 3 produits que globalement j'ai bien appréciés. Comme les vidéos précédentes, il y a un concours. En fait à partir du 9 jusqu'au 21 mai, vous allez pouvoir voter pour votre ambassadrice beauté préférée. Quand vous votez, vous participez automatiquement à un concours pour gagner une des 10 E-card cadeaux de 100€ qui sont mis en jeu. Donc c'est plutôt pas mal. Et les 10 vidéos les plus appréciées, donc les 10 ambassadrices beauté qui auront le plus de votes gagneront un voyage sur l'île de beauté. Donc dès que vous pourrez voter, je vous mettrai le lien de ma vidéo en barre d'informations. Je ne sais pas si j'étais bien claire. Mais sur mes prochaines vidéos en fait, dès que ce sera possible de voter, je vous mettrai directement le lien en barre d'informations pour que vous ayez juste à cliquer. pour être directement dirigé sur ma vidéo où il faudra voter. J'ai l'impression que ce que j'ai dit n'est pas très clair. Mais voilà, en tout cas si vous votez pour moi, j'en serais très contente. Si vous votez pas pour moi, c'est pas grave, c'est rien du tout. Donc voilà pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501